Éternel Dieu, nous te bénissons nous te rendons grâce Seigneur Dieu pour cette réunion que tu dois avoir aujourd'hui et donne-nous surtout Père Éternel de tirer le meilleur de tirer le meilleur de ces enseignements de tirer la substance vitale pour nos vies donne-nous encore une fois de marcher dans ce monde avec beaucoup de sagesse et beaucoup de crainte car sans cette crainte et sans cette sagesse Seigneur Dieu, nous sommes perdus donne-nous aussi également Seigneur Dieu de rester sous donne-nous Seigneur Dieu de se soumettre de nous soumettre les uns aux autres de nous soumettre aussi également à ta parole afin que cette parole puisse produire des fruits qui vont arriver en maturité nous voulons te bénir encore Seigneur Dieu pour la présence des uns aux autres et on te bénit aussi également Seigneur pour la santé que tu nous donnes au quotidien de cette grâce Seigneur Dieu nous ne méritons même pas cette grâce mais Seigneur tu as pitié de nous et tu nous donnes Seigneur Dieu d'enjouir quotidiennement sois béni, sois gruffé pour toutes choses et surtout c'est dans le nom puissant de notre Seigneur sauver Jésus-Christ qu'on te voit et s'écrouler Amen Alors, gloire à Dieu nous allons le thème d'aujourd'hui porte sur les objectifs d'un véritable miracle en Jésus-Christ et c'est quoi les objectifs d'un véritable miracle ? Pourquoi cet enseignement ? Et comme je disais tantôt ça, ça traite la question sur des miracles parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de miracles mais comment faire pour savoir si tel miracle est de Dieu ou si tel miracle n'est pas de Dieu ? parce qu'aujourd'hui il y a tellement de miracles et la plupart des miracles qu'il y a aujourd'hui sont des miracles mensongers et des fois j'ai très souvent souvenir cela en passant dans les enseignements mais nous allons rentrer un peu en profondeur aujourd'hui avec les enseignements de notre Seigneur sauver Jésus-Christ parce que je ne crois pas qu'il y ait un serviteur de Dieu qui a fait beaucoup de miracles comme le Seigneur le Seigneur Jésus-Christ a fait tellement de miracles tellement de miracles les prophètes et tous les serviteurs de Dieu qui ont annoncé la grâce et qui ont marché même les apôtres qui ont marché avec le Seigneur ne croient pas qu'ils ont fait assez de miracles comme le Seigneur Jésus-Christ en a fait le Seigneur Jésus-Christ a fait assez de miracles voyez un peu pourquoi est-ce qu'il a fait ces miracles et qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces miracles qu'il faisait je dis ça pourquoi parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de chrétiens aujourd'hui en quelque sorte et c'est très souvent j'appelle ça le levain des pharisiens mais le levain des faux pasteurs parce que la plupart de ces faux pasteurs enseignent que voilà s'il y a le miracle le miracle ça vient de Dieu telle personne marche telle personne avait telle maladie elle est guérie quand une personne voit ça elle pense que non Dieu est là-dedans alors sans toutefois sans toutefois remettre en question le miracle en soi-même c'est-à-dire quand il dit remettre le miracle en soi-même c'est que les marabouts font les miracles et j'ai très souvent suivi les documentaires et il y a les bouddhistes qui font des miracles il y a des marabouts ou des féticheurs qui font des miracles donc autant Dieu autant Dieu donne l'enfant autant Dieu donne la prospérité mais la véritable prospérité autant Satan également en donne la preuve en est que le diable a proposé la prospérité au Seigneur Jésus-Christ à notre Seigneur nous tous le savons dans lui chapitre 4 il a demandé au Seigneur Jésus-Christ de se procéder devant lui il a même élevé au niveau des hauteurs en disant que toutes ces richesses elles m'ont été données et je te donne ces richesses mais la condition c'est que le Seigneur devait se procéder et l'adorer donc c'est pour dire qu'aujourd'hui le miracle n'est pas une question une question qu'on doit résoudre sur le plan uniquement sur le plan physique voilà je crois que le thème est ça donc le miracle n'est pas quelque chose qu'il faut résoudre uniquement sur le plan physique parce qu'aujourd'hui Satan a compris qu'en touchant les éléments qui sont physiques ça va séduire la multitude et c'est pour ça que la plupart y compris des élus y compris mais les chrétiens la Bible dit que le Satan fera tellement des miracles et qu'il va me séduire plusieurs si c'est tellement possible il va me séduire même les élus donc nous sommes en fait dans dans ce temps-là où la séduction est tellement grande et l'élément que Satan utilise beaucoup plus ce sont des miracles c'est pour ça que nous devons bien comprendre c'est quoi les objectifs d'un miracle le miracle c'est quoi le miracle doit remplir quel objectif donc c'est ça en fait le but de cet enseignement et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va nous répondre sur les objectifs d'un vrai miracle parce qu'un miracle qui ne remplit pas les objectifs selon la parole de Dieu bien sûr en fait ce n'est pas le miracle qui vient de Dieu nous tous on dédie ça clairement parce qu'on sait que les marabouts font des miracles les satanistes font des miracles donc raison pour laquelle on va aller dans le texte de Matthieu chapitre 9 d'ailleurs il y a beaucoup il y a beaucoup de chapitres qui parlent des miracles mais on va se limiter à l'essentiel on va juste prendre Matthieu chapitre 9 pour comprendre les objectifs des miracles comme je disais tantôt il y a tellement c'est un enseignement vraiment qu'on peut l'étendre sur des heures et des heures mais on va se limiter à l'essentiel pour comprendre les objectifs d'un miracle qui vient du Seigneur bien sûr Seigneur Jésus Christ Matthieu chapitre 9 à partir du verset 1 Jésus étant monté dans une barque traversant la mer et alla dans sa ville et voici en lui amenant un paralytique couché sur son lit Jésus voyant leur foi dit au paralytique prends courage mon enfant tes péchés te sont pardonnés alors il y a un grand détail ici nous voyons que le Seigneur Jésus Christ a apprécié un élément important c'est quoi la foi c'est l'un des grands objectifs du miracle on va parler de deux grands objectifs en passant du miracle il y a non seulement la foi de celui qui reçoit le miracle en question mais il y a aussi également la volonté de Dieu et la volonté de Dieu intègre un grand paramètre que je vais appeler le temps de Dieu parce que quand je dis la volonté de Dieu on ne peut pas parler de volonté de Dieu sans le temps de Dieu non ce n'est pas possible parce que si nous parlons de la volonté de Dieu nous avons de fait nous avons de fait inclus dans cette volonté de Dieu le temps de Dieu donc la volonté de Dieu est intégrée non je voulais dire le temps de Dieu est à l'intérieur de cette volonté là parce qu'on ne peut pas dire la volonté de Dieu sans le temps de Dieu alors ce paralytique justement le Seigneur Jésus-Christ a vu leur foi c'est-à-dire la foi de ceux qui ont amené le paralytique il a dit mes péchés et tes péchés sont pardonnés sur quoi quelques scribes dit au-dedans de cet homme blasphème et Jésus connaissant leurs pensées pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche verset 6 afin que vous sachiez que le fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés lève-toi dit au paralytique prends ton lit et va dans ta maison et il se leva et s'en alla dans sa maison donc pour cette histoire en ce qui concerne le paralytique le miracle s'est produit sous la base de la foi et aussi également sous la base de la volonté de Dieu alors pour qu'on comprenne cette base de la volonté de Dieu on va aller dans Luc chapitre 4 là c'est Luc chapitre 4 qui reprend la prophétie d'Esaïe 61 parce que Esaïe avait prophétisé sur le ministère de Jésus-Christ notre Seigneur donc dans Luc chapitre 4 on va comprendre la volonté de Dieu un peu nous voyons ces deux paramètres qui justifient le miracle Luc chapitre 4 verset 18 commençons à partir du verset 16 dans Luc chapitre 4 nous sommes en train de voir l'objectif de ce miracle on va voir ce paramètre de volonté de Dieu et par la volonté de Dieu et l'autre côté la foi de celui ou bien de ceux qui attendent ou bien de ceux qui bénéficient du miracle c'est mieux de dire de ceux qui bénéficient du miracle parce que le miracle ça vient de Dieu et avec le temps de Dieu verset 16 Luc chapitre 4 verset 16 il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume il entra dans la synagogue le jour du sabbat il se leva pour faire la lecture et en lui remit le livre du prophète Esaïe l'ayant déroulé il trouva l'endroit où il était écrit l'esprit du Seigneur sous moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libre les oprimés verset 19 pour publier une année de grâce du Seigneur est-ce que nous voyons la volonté de Dieu c'est que quand on parle de la volonté de Dieu ici c'est que notre Seigneur Jésus Christ avait le mandat de sauver il avait le mandat de guérir tel que nous le voyons ici et c'est la même chose qui est dite aussi également dans Esaïe 61 donc il avait ce mandat là de sauver de guérir d'apporter la bonne nouvelle alors quand nous rentrons dans Matthieu chapitre 9 nous voyons bien sûr qu'il y a une guérison donc ça veut dire qu'il était dans le cadre de la volonté de Dieu et l'autre côté également il y avait la foi et ça donne quel résultat le miracle pourquoi est-ce que je précise sur ces éléments parce qu'il y a plusieurs qui vont essayer de faire des miracles parce qu'ils veulent être vus parce qu'ils veulent séduire la masse parce qu'ils veulent avoir plus de fidèles voilà pourquoi est-ce que la plupart des faux pasteurs vont chercher des pouvoirs magiques pour faire des miracles parce qu'ils veulent remplir leur église ils veulent remplir leurs assemblées il n'y a pas de volonté de Dieu dedans il n'y a pas de foi dedans parce que prenons par exemple un exemple parce que c'est un peu qu'on comprenne ce détail quand un pasteur avant la croisade publie des affiches en disant que ceux qui ont des problèmes pour accoucher vont venir accoucher ceux qui ont des problèmes des visas auront des visas ceux qui ont des problèmes du travail vont avoir leur travail où est la volonté de Dieu dedans où est la foi dedans nous tous nous voyons qu'il n'y a pas de volonté de Dieu parce qu'en fait la volonté de Dieu comme je disais tantôt intègre un grand facteur qui est le temps de Dieu donc ces personnes ne vont pas dire que non eux ils maîtrisent le temps de Dieu à la lettre ils ne vont pas le dire donc ça veut dire que la volonté de Dieu n'y est pas alors le deuxième paramètre que je parlais de la foi de ceux qui attendent le miracle n'y est pas aussi pourquoi ? parce que une personne par exemple qui a peut-être posé sa doléance à Dieu il y a peut-être des personnes qui ont posé sa doléance à Dieu et qui ont été même désespérées en disant que bon le jour où Dieu va m'exaucer il m'exaucera alors ces gens vont dire ok Dieu va t'exaucer aujourd'hui viens à ma croisade aujourd'hui tu vas recevoir ton miracle ça fait déjà ça fait déjà quelque chose ça fait déjà en fait ça vient en quelque sorte s'aimer je vous l'ai dit s'aimer le levain voilà s'aimer le levain dans la foi de ceux qui attendent les vrais miracles de la part de Dieu parce qu'il s'imagine une personne qui attendait le temps de Dieu qui attendait la volonté de Dieu et on fait comprendre à cette personne que non la volonté de Dieu là c'est maintenant ou un peu je ne dis pas que peut-être dans certains cas ça peut être maintenant mais je dis en fait que la plupart des cas que nous voyons c'est pour des motifs de vantadise c'est-à-dire que la plupart ils veulent se vanter ils veulent montrer qu'ils ont une quelconque puissance et qu'ils peuvent faire quelque chose c'est une raison pour laquelle ce genre de miracle ce n'est pas véritablement la volonté de Dieu et un autre détail aussi également avec ces miracles c'est que la plupart de ces soi-disant qui font ces miracles ne cherchent pas ne cherchent même pas à donner la vraie parole en fait tout ce qui les intéresse c'est juste le miracle ils ne cherchent pas à donner la vraie parole et c'est quoi la vraie parole c'est cette parole-là qui amène les gens à changer qui amène les gens à changer de vie qui amène les gens à s'approcher du Seigneur ils vont plutôt sortir des versets qui vont amener les gens chez eux et à rester chez eux ce n'est pas de cette parole dont c'est la question c'est la parole qui amène les chrétiens à s'attacher à Dieu à renoncer à tout pour suivre Dieu ils ne vont jamais venir avec ce genre de bonnes paroles ils vont plutôt venir avec des paroles du genre c'est ta saison viens s'aimer tu vas recevoir Dieu m'a dit que tu seras béni viens s'aimer pour sceller ta bénédiction ainsi de suite voilà nous voyons que dans ces déclarations il n'y a pas de foi il n'y a rien le pasteur a inventé une prophétie comme cela parce qu'il vise le matériel parce qu'il vise les richesses et ainsi de suite donc voilà un véritable miracle tel que nous voyons il y a la volonté de Dieu que nous voyons et nous voyons également la foi donc allons aussi également prenez et soeur allons aussi également dans Jean pour revoir ces détails les objectifs d'un miracle parce qu'un miracle qui est mensonger ne remplit pas ses objectifs en passant parce que quand la Bible parle des miracles mensongers c'est pour dire que le miracle mensonger a tout simplement le paramètre qui est physique vous savez que le paramètre qui est spirituel est néant parce que le vrai miracle le vrai miracle intègre deux paramètres le physique et le spirituel mais comme il dit ça n'intègre pas toujours le paramètre physique et spirituel il faut bien que cela soit un peu clair avant qu'on avance quand il dit que le véritable miracle de Dieu intègre le paramètre physique et spirituel c'est pour dire qu'il y a des cas où on peut recevoir une délivrance sans que cette délivrance ne se manifeste dans le domaine des sens si vous comprenez un peu un détail c'est-à-dire qu'on ne voit pas par exemple je prends peut-être un exemple moi j'ai expérimenté ça c'est mon témoignage je crois que je ne sais pas si il y a témoignage devant vous j'ai expérimenté une délivrance ici et moi ma délivrance c'est quoi je lisais la parole de Dieu et j'avais l'impression que cette parole me nettoyait c'est-à-dire je ressentais comme si en fait je ressentais comment cette parole me nettoyait c'est une forme de délivrance oh je n'avais pas un pied je n'étais pas paralytique je ne me suis pas mis à marcher ou bien je ne sais pas il n'y a pas eu une manifestation physique mais ça se faisait spirituellement parlant comme une personne peut être malade et en croyant à la parole de Dieu elle est guérie donc nous voyons qu'il y a un paramètre ici physique et spirituel mais ça d'abord commence sur le plan spirituel c'est d'abord le spirituel très souvent beaucoup de gens négligent le spirituel et ils veulent s'attacher au physique les marabouts les faux pasteurs les hindouistes et autres eux ils se focalisent uniquement sur le physique mais le vrai chrétien il est spirituel alors la plupart des gens qui se focalisent sur le physique ils vont très souvent aller vers les faux pasteurs parce que tout ce qui les intéresse c'est d'avoir un enfant tout ce qui les intéresse c'est d'avoir un visa tout ce qui les intéresse c'est d'avoir les papiers pour le Canada d'avoir les papiers pour les Etats-Unis donc ils ne veulent pas savoir est-ce que celui qui m'impose les mains c'est un sataniste ils ne veulent pas savoir le pasteur a dit que viens tu vas avoir ton visa tu vas avoir ton passeport c'est tout ce qui intéresse la personne elle ne veut rien savoir or un véritable chrétien ne regarde pas au visa ne regarde pas au passeport qu'il va recevoir mais il va regarder à l'esprit qu'il y a derrière est-ce que nous voyons le détail et c'est pour ça que Deuteronome chapitre 13 parle bien d'un prophète ou d'un songeur qui vient donner une prophétie et que cela s'accomplit la prophétie vient jusqu'à s'accomplir dans la vie de cette personne et que la personne commence à dire allons vers l'autre Dieu on avait vu je crois qu'on avait étudié Deuteronome chapitre 13 Dieu a dit quoi tu ne suivras pas ce prophète et ce songeur donc s'il y a même un soisant prophète qui arrive il dit ok tu vas te marier dans deux jours et que la personne se marie dans deux jours et que plus tard ce prophète et ce songeur l'envoie aller faire les sacrifices à minuit dans le carrefour la personne ne va pas écouter ce prophète et ce songeur même si la dernière fois il a donné une prophétie qui s'est accomplie puisque c'est écrit ou dans la Bible qu'il fallait faire les sacrifices à minuit dans le carrefour ou bien il faut maintenant aller se laver faire les bans de trucs les bans avec le lait dans la nuit et à 22h tu vas faire un bans à minuit tu vas faire un bans pour chasser les mauvais esprits ou un peu et pourtant c'est la même personne par exemple qui a peut-être apporté une prophétie qui s'est accomplie peut-être cette même personne a peut-être prophétisé a peut-être donné une prophétie concernant la maladie de l'enfant ou bien peut-être prier sur l'enfant l'enfant a soi-disant été guéri de précise bien soi-disant parce que dans le domaine des démons c'est que en fait il n'a pas eu de guérison c'est tout simplement ce que j'appelle l'effet placebo-spirituel c'est-à-dire cette personne a déposé un autre esprit plus fort qui est venu fermer la bouche de l'autre esprit qui était là avant de s'installer et c'est comme ça que ça se passe c'est-à-dire en fait ce qui s'est passé dans la vie de cette personne est même encore pire c'est-à-dire elle est encore doublement possédée pourquoi ? parce que cet esprit là quand il arrive il enlève le mal de tête que la personne avait pour donner le mal de genoux ou bien peut-être pour donner plus tard un accident ou bien pour donner plus tard une mort c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes ah il était chez tel pasteur le patient a prié je donne un exemple comme ça a prié plus son pied son pied il s'allait bien après deux semaines il a fait un accident il est mort comment ? ouais on ne sait pas ce qui s'est passé c'est que le camion l'a fait le camion a fait cela le camion n'a rien fait le camion n'a rien fait c'est pas une question de la route et le démon et en fait en général la plupart des choses qui se passent c'est que l'ennemi utilise très souvent il y a des accidents quand tu regardes mais l'accident tu sens que non ici il y a une main louche pourquoi ? parce que Satan a utilisé une porte qui a été ouverte la porte là en fait c'est cette personne qui est allée voir une personne qui s'est éveillé d'autres dieux content de recevoir sa guérison content de recevoir son miracle et plus tard c'est l'esprit de mort en fait c'est l'esprit de mort que le pasteur a mis dans la vie de cette personne et cet esprit de mort ne se manifeste pas à l'instant T il ne faut pas se manifester plus tard ça fait dans un an dans deux ans même dans un mois en général c'est quand on a oublié c'est quand on est content ok bon je suis guéri je suis guéri après trois mois quatre mois une catastrophe arrive en général c'est ce qui se passe donc le véritable miracle de ce miracle là en fait où nous voyons la volonté de Dieu et nous voyons la foi c'est pas le genre des miracles qu'on fait pour épater quelqu'un c'est-à-dire on fait pour épater les gens pour montrer que vraiment il y a la puissance ici pour attirer les gens pour attirer les gens d'un soir donc je vais ouvrir cette parenthèse pour mettre un peu des choses en contexte avant qu'on comprenne vraiment que oui le miracle ne doit pas tout se produire comme le cas de ce paradis qu'on a vu dans ma chapitre 9 parce qu'il ne faut pas que le chrétien on ne doit pas être figé c'est-à-dire qu'on doit avoir ce qui s'appelle une compréhension assez large des écritures à savoir oui si mon cas par exemple nécessite une guérison physique et spirituelle et que Dieu trouve bon de me la donner il me la donnera je peux être dans une situation comme l'apôtre Paul qui avait les chrétiens dans la chair Dieu a trouvé bon de lui donner sa grâce quelque chose de spirituel bien sûr Dieu a trouvé bon de lui donner la grâce il a dit ma grâce elle suffit pourquoi est-ce que Dieu n'a pas enlevé les chrétiens qu'il avait dans sa chair qui est une composante physique pourquoi il n'a pas enlevé cela il a préféré de lui le spirituel que non toi le spirituel c'est plus grand marche avec ça mais ce n'est pas pour dire que Dieu ne pouvait pas nous débarrasser de l'écharpe donc c'est la même chose chez nous donc c'est pour dire que en fait Dieu ne va pas toujours aller c'est-à-dire avec Dieu c'est du cas par cas pour telle personne il va guérir physiquement guérir spirituellement mais pour l'autre il va seulement guérir spirituellement et notons que Dieu ne guérit pas seulement physiquement qu'on le comprenne pourquoi ? parce que le le point focal ce qu'on appelle le point focal mais l'élément de base de la guérison de Dieu l'élément essentiel de cette guérison c'est le spirituel donc quand ça arrive sur le plan physique c'est parce que spirituellement parlant la guérison était déjà là est-ce que nous comprenons un peu ? il n'y a que les marabouts qui guérit qui vont guérir sur le plan physique et ne pas guérir sur le plan spirituel il n'y a que les marabouts ou les faux passés qui vont faire ça mais Dieu c'est d'abord le spirituel il guérit d'abord sur le plan spirituel avant d'aller est-ce que nous voyons un peu le sens ? avant d'aller sur le plan physique Dieu ne va pas guérir quelqu'un physiquement alors que spirituellement parlant il n'est pas avec lui non nous savons tous que ça ne marche pas pourquoi ? c'est pas pour rien que il y a des bénéditions auxquelles nous avons droit pourquoi ? parce que quand nous sommes enfants de Dieu nous avons libre accès au trône de la grâce il y a des choses que Dieu peut nous donner parce que nous sommes en alliance avec lui qui ne va pas donner à celui qui n'est pas en alliance avec lui c'est clair c'est tout à fait normal un enfant légitime est un enfant légitime l'enfant légitime il a droit à l'héritage de son père alors celui qui n'est pas légitime n'a pas droit à l'héritage de son père c'est pour cela que les gens qui sont allés qui n'ont pas encore reçu Christ ils ont tout simplement le droit aux bénédictions qui sont générales mais ce qui est particulier la véritable bénédiction elle est celle qui est spirituelle c'est pour les enfants de Dieu maintenant les autres vont avoir ce que j'appelle les bénédictions entre guillemets cosmétiques moi j'appelle ça comme des bénédictions cosmétiques c'est-à-dire avoir un peu de pain avoir un peu du travail avoir un peu de l'eau moi j'appelle ça les bénédictions cosmétiques ça sert à quoi d'avoir du pain ça sert à quoi d'avoir de la nourriture d'avoir le vêtement et d'être éloigné du Seigneur et de ne même pas avoir une vie avec le Seigneur à tel enseigne que si la personne mort aujourd'hui elle va aller en enfer parce que nous voyons un peu la bénédiction cosmétique puisque en fait ce n'est même pas la vraie bénédiction parce que la vraie bénédiction est d'abord spirituelle et c'est pas pour rien que Ephésiens chapitre 1 nous fait comprendre ceci dans la bouche de la peau de Paul Saint-Esprit nous fait comprendre ceci que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles il n'a pas dit toutes sortes de bénédictions physiques toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les dieux célestes donc la bénédiction avant d'arriver sur le plan physique elle a d'abord elle est d'abord spirituelle enfin cette bénédiction est d'abord établie dans nos vies sur le plan spirituel donc voilà un peu ce que je voulais dire en résumé pour établir un peu cette différence sur le vrai miracle versus le faux miracle donc allons-y dans dans Jean frère et soeur Jean chapitre 12 Jean chapitre 12 verset 30 commençons à partir verset 30 c'est pour qu'on parle d'un grand détail c'est pour qu'on comprenne que en fait quand nous voyons les miracles ce n'est pas toujours la composante physique parce qu'on a vu avec le paralytique la composante physique du miracle et même pour avoir cette composante physique qui a bien sûr l'essence spirituelle parce que pour que ce miracle s'accomplisse pour que le miracle s'accomplisse ainsi il faut bien que ce miracle soit arrassiné sur le plan spirituel maintenant on va voir un peu la composante spirituelle d'un vrai miracle Jésus dit cette chose verset 36 Jean chapitre 12 pendant que vous avez la lumière croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière Jésus dit cette chose puis s'en alla et se cacha loin d'eux malgré tant de miracles et il a toujours médité sur ce verset de malgré parce que il y a des des soi-disant assemblés aujourd'hui quand nous voyons le nom c'est l'ambassade des miracles nous comprenons que ce n'est même pas de Dieu l'ambassade des miracles c'est-à-dire que là-bas c'est nous avons en fait c'est-à-dire que si tu veux n'importe quel miracle tu vas dans l'ambassade tu vas avoir le miracle qui te convient c'est-à-dire que celui qui arrive là-bas il ne sait pas il cherche un miracle ah c'est dans l'ambassade des miracles il y a de ces soi-disant assemblés aujourd'hui nous nous comprenons que non vraiment Dieu ne peut me parler là-dedans l'ambassade des miracles par exemple donc verset 37 malgré tant de miracles qu'il avait fait à leur présence ils ne croyaient pas en lui pourquoi ? on va voir la suite malgré tant de miracles et si le miracle pouvait faire changer les gens si le miracle pouvait amener s'il s'agit des miracles physiques il faut bien que je je donne une bonne différence ici il s'agit du miracle physique parce qu'on dit malgré tant de miracles c'est vraiment le physique ce n'est pas la composante spirituelle je tente de parler ce n'est pas vraiment la parole qui te transforme à l'intérieur il s'agit ici du genre comme le Seigneur ressuscitait des morts les paralysiques les guéris les lébreux les aveugles voilà c'est ce genre des miracles que nous voyons aussi ils avaient fait en leur présence ils ne croyaient pas en lui afin que s'accomplisse la parole qu'Esaïe le prophète a prononcée Seigneur qui a cru si nous voyons le détail maintenant qui a cru à notre prédication et qui a et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé dans ces gens qui n'ont pas cru au miracle du Seigneur sur le plan physique c'est parce que quelque part même le fondement de ces miracles même ils l'ont refusé ils l'ont refusé le fondement de ces miracles qui est quoi la prédication comme on a vu dans dans Luc chapitre 4 tantôt le Seigneur qui vient annoncer une bonne nouvelle au pauvre il y a plusieurs qui ne croyaient pas au Seigneur d'autres se fiaient certainement à son physique comme la Bible le disait il dit bien il n'avait rien pour attirer le regard alors le il n'avait rien pour attirer le regard le comparatif qu'il faut l'élément l'élément qu'il faut mettre à côté pour mieux qu'on pense vers ça profondeur c'est son statut de roi le roi des rois seigneur des seigneurs parce qu'en fait quand nous voyons la manière dont les rois étaient séparés des vêtements somptueux avant la manière dont il s'est accompagné par exemple l'empereur le roi César tous ces rois là étaient des personnes qui étaient vraiment des personnes importantes alors le seigneur était toujours comme un simple homme voyons un peu était comme un simple homme il n'avait pas l'apparence d'un grand roi voyons un peu parce que s'il avait l'apparence d'un grand roi c'était facile ce serait facile d'ailleurs d'accepter son évangile d'accepter sa parole mais comme il était comme un simple homme comme il s'habillait comme tout le monde comme il s'était identifié aux pauvres il s'était identifié à tout le monde alors les gens n'ont pas à faire ça à fermer la porte son attitude son accoutrement à fermer la porte figurativement parlant à ceux qui recherchaient un roi qui devait qui devait qui devait venir à eux peut-être sur des chevaux avec les gardes du corps et avec tout un grand protocole au seigneur Jésus-Christ n'avait pas de protocole en passant donc voilà un peu tout cela était c'était aussi également l'oeuvre des prophéties peut-être que nous sommes en train de voir verset 38 donc afin que ça complète la parole qu'Esaïe le prophète a annoncée Seigneur qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé aussi ne pouvait-il croire parce qu'Esaïe dit encore il a aveuglé leurs yeux et il a en dessous le cœur de peur qu'il ne voit de leurs yeux qu'il ne comprend du cœur qu'il ne se convertisse et que je ne les guérisse verset 41 alors qu'Esaïe dit qu'Esaïe dit cette chose lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui cependant même parmi les chefs plusieurs cruent en lui mais à cause des pharisiens ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclu de la synagogue verset 43 car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu alors ce que nous voyons ici en résumé c'est le Seigneur Jésus qui s'a fait tant des miracles que nous voyons c'était vraiment c'était la volonté de Dieu qu'il le fasse mais malgré ces miracles nous voyons qu'il n'y a pas beaucoup qui ont en fait il n'y a pas beaucoup qui ont cru et pourquoi ? parce que il y avait des éléments qui faisaient blocage à leur croyance vous voyez un peu il y a eu des éléments qui faisaient blocage notamment on sait également nous voyons aussi également cet esprit d'aveuglement mais l'esprit d'aveuglement ne vient pas tout seul aveuglement c'est quoi ? Satan aveugle ceux qui veulent être aveuglés et je vais te donner un exemple assez simple si quelqu'un veut voir par exemple un roi un serviteur de Dieu monter sur des chevaux avec des gardes du corps et que lui il rencontre plutôt un serviteur de Dieu simple et modeste c'est normal qu'il va il va détourner son oreille de l'évangile de ses serviteurs parce qu'il n'a pas des gardes du corps parce que pour lui un véritable serviteur de Dieu un serviteur de Jésus-Christ pour lui il doit avoir des gardes du corps pour lui il doit avoir une certaine carrure sur le plan physique pour qu'on puisse écouter même ce qu'il va dire il y a des gens que c'est comme ça il y a des chrétiens que c'est comme ça s'ils ne voient pas un pasteur avec beaucoup de fidèles avec une grande synagogue pour lui non bien pour eux non ce pasteur là n'est pas vraiment un appeler de Dieu parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui le suivent en fait son ministère n'a pas beaucoup d'impact il va dire non il y a tel pasteur il est allé dans tel pays il y a eu des milliers de personnes à sa croisade donc voilà un vrai pasteur voilà un vrai pasteur parce qu'on voit comment il y a la foule qui écoute ses prédications on voit comment tout le monde est là même les marabouts même des en fait tout le monde écoute les prédications il y a beaucoup qui vont dire que non lui là c'est un vrai pasteur voilà un peu et c'est ça l'aveuglement déjà même ça c'est l'aveuglement parce que ces gens veulent voir vu qu'ils veulent vu qu'ils veulent en quelque sorte les serviteurs de Dieu taillés selon selon l'esprit d'égardement alors le diable va les conduire vers ses serviteurs bien sûr avec la puissance de Dieu parce que Dieu quelque part dans le chapitre 2 verset 11 envoie une puissance d'égardement parce que quand la plupart des chrétiens ne veulent pas rentrer dans la parole de Dieu méditer la parole de Dieu pour comprendre c'est quoi le véritable évangile c'est quoi le vrai miracle c'est quoi l'objectif bien les objectifs d'un miracle bon qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va se passer Dieu va plutôt envoyer la puissance d'égardement parce que eux ils veulent plutôt le miracle sur le plan physique ils ne veulent pas le miracle spirituel parce que le vrai miracle commence d'abord dans le cœur c'est le cœur qui change c'est pas le cœur qui change en fait ce n'est pas le dire que le Seigneur est dans mon cœur mais la vie que je mène n'est aucun reflet de ce que je professe parce qu'il y a beaucoup de chrétiens champions non le Seigneur est dans mon cœur la circoncision c'est la circoncision du cœur mais dans les faits nous voyons que ces personnes posent des actes pire même que des païens nous comprenons tout simplement que le cœur que ces personnes ne sont pas des personnes converties parce que quand une personne dit qu'elle est convertie ça doit se voir l'attitude il y a des choses qui doivent suivre la conversion n'est pas seulement de bouche c'est dans le cœur et dans l'autre plan on témoigne cela par les actes c'est-à-dire qu'on ne doit pas simplement dire ok c'est dans le cœur c'est dans le cœur à tel enseigne que ok on va seulement croire à cela comme cela alors que dans les actes nous voyons autre chose parce que normalement si une personne a renouvelé son intelligence dans son cœur par rapport au vol ou par rapport au mensonge c'est clair que dans les faits on doit pouvoir en fait comme la Bible le dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle c'est-à-dire si la personne a renouvelé son intelligence par rapport au mensonge quand cette personne va parler ça va être de la vérité ça sera plus le mensonge pourquoi ? parce que la Bible dit quoi ? c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle donc le cœur ne peut pas dire que son cœur est renouvelé par la parole de Dieu et la bouche sent autre chose ça veut dire que cette personne est en train de témoigner qu'il y a même un grand déphasage entre son cœur et sa bouche et par conséquent son cœur n'est pas renouvelé parce que si le cœur est renouvelé c'est pour dire que le cœur qui est renouvelé par la parole de Dieu est censé être en parfaite ligne droite avec ce qui sort de la bouche parce que la Bible dit quoi ? c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et le vrai miracle commence où ? dans le cœur c'est pour ça que Romains chapitre 10 versets 9 à 10 le véritable miracle commence par le fait que nous confessons le nom du Seigneur Jésus Christ que tu confesses le Seigneur si tu crois dans ton cœur tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur voilà c'est ça Romains 9-10 Romains 10 versets 9 à 10 c'est-à-dire si tu crois dans ton cœur tu confesses de ta bouche autant pour moi confesser de la bouche et croire du cœur c'est-à-dire les deux les deux vont ensemble c'est-à-dire le chrétien doit confesser le Seigneur de sa bouche et croire aussi également dans le cœur c'est pas différent c'est la même chose la croyance qui est dans le cœur doit être en phase avec la confession de bouche parce que si un chrétien confesse de bouche et que dans le cœur ce n'est pas la même croyance nous comprenons que ça ne vient pas du Seigneur parce que les deux doivent être alignés pour que ce verset soit amplement pour que ce verset soit amplement justifié pourquoi ? parce que comme la Bible le dit encore une fois de plus c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle donc quand une personne parle en fait c'est la résultante de l'abondance de son cœur qui est sorti donc quelqu'un ne peut pas sortir quelque chose et dit que non ce n'était pas dans mon cœur non il y a une personne qui dit la vérité une personne qui ment c'est clair que la parole de Dieu ne ment pas donc si quelqu'un dit quelque chose en fait c'est son cœur qui est sorti moi je vais ouvrir une petite parenthèse à l'époque je crois que vous avez suivi des histoires comme ça moi j'avais aussi également suivi des histoires comme ça tu vois un peu des personnes rancunières ou des personnes par exemple qui ont gardé des rancunes dans le cœur et en général ils profitent souvent des moments où ils sont ivres quelqu'un qui est allé prendre de l'alcool sauf qu'il est ivre il va aller vomir tout ce qu'il a eu à garder dans son cœur c'est-à-dire que et quand on lui demande pourquoi tu as fait ça il dit que c'est la boisson vous voyez un peu j'ai toujours suivi des choses comme ça il commence à dire que non c'est la boisson qui me fait parler comme ça non en fait c'est qu'il n'avait pas le courage de vomir ce qu'il avait dans son cœur il a utilisé en fait la boisson était le moyen par lequel parce qu'en général qu'est-ce qui se passe il y a beaucoup de gens qui ont les choses sous le cœur ils ne parlent pas parce qu'à ce moment vous voyez un peu on se contrôle on se contrôle mais maintenant quand la personne est dans un état d'évresse parce qu'il y a un moment quand les personnes il y a des gens qui boivent en fait tout le secret il va commencer à dire des choses telle personne m'avait fait ci telle personne m'avait fait ça et pourtant s'il ne boit pas il ne va pas pouvoir dire ça mais en fait tout ce qu'il dit là ce n'est pas ce qu'il invente ce qu'il avait gardé dans le frigidier de son cœur l'alcool a été l'élément par lequel tout cela est sorti mais en conclusion la parole de Dieu encore une fois de plus se confirme dans ce cas-là on ne va pas dire que non cette personne non c'est l'alcool c'est l'alcool non c'est pas l'alcool c'était là c'était gardé dans son cœur donc c'est un bon détail encore une fois de plus qui nous fait comprendre que le véritable miracle doit d'abord commencer par le cœur et quand on dit commencer par le cœur c'est le spirituel c'est la composante spirituelle non la composante physique c'est Dieu qui décide c'est Dieu qui décide comme le cas de l'apôtre Paul encore je reviens sur le cas de l'apôtre Paul Dieu avait décidé de pénir uniquement l'apôtre Paul sur le plan spirituel c'est pour ça qu'il a dit ma grâce est-ce que la grâce est physique elle est spirituelle bien sûr lui là les chars dans la chair les chars ça fait mal ça ne fait pas du bien c'était où dans la chair composante physique mais Dieu dit non je vais te donner seulement le spirituel et pourquoi est-ce que Dieu a fait ça parce que Dieu l'avait donné tellement de révélations et Dieu pour le protéger il a dit non vraiment ta chair là qui peut qui peut peut-être t'empêcher plus t'es d'entrée au ciel bien qui peut t'empêcher par exemple de me servir un jour je vais te donner une écharpe là-dessus donc voilà aussi voilà un grand détail qu'on peut comprendre de partir des les leçons qu'on peut tirer dans les véritables miracles les véritables miracles donc allons également dans Jean chapitre 9 on va terminer par ici il y a beaucoup de miracles avec lesquels on peut voir on peut voir les objectifs d'un vrai on peut voir justement ces objectifs pour se monter de parler aujourd'hui Jean chapitre 9 à partir du verset 1 Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance généralement ça c'est des histoires très souvent quand nous lisons nous devons beaucoup nous attarder dans les détails tel qu'une personne qui est aveugle de naissance si nous voyons un peu ce que ça veut dire être aveugle de naissance c'est-à-dire que depuis qu'il est né il est comme ça et le Seigneur Jésus-Christ était au courant parce que il était au courant de cette chose Dieu est au courant aussi également qui était aveugle de naissance verset 2 ses disciples lui fit dit lui fit autant pour moi cette question rabbi qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit pour qu'il soit né aveugle Jésus répondit ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché mais c'est afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui si nous voyons le détail de la volonté de Dieu qui est dans ce miracle que nous allons voir par la suite c'est cet aveugle de naissance c'est pour dire en fait que quand il parle de la volonté de Dieu le temps de Dieu est à l'intérieur on ne peut pas parler de volonté de Dieu sans temps de Dieu ça ne marche pas si il dit la volonté de Dieu c'est le temps de Dieu également qui est dans cette volonté de Dieu l'élément principal c'est le temps alors le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous révéler quelque chose sur la volonté de Dieu il nous donne une grande révélation sur la volonté de Dieu à savoir ceci Jésus répondit ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché mais c'est afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui verset 4 il faut que je fasse tandis qu'il est jour les oeuvres de celui qui m'a envoyé la nuit vient où personne ne peut travailler dans d'autres termes qu'est-ce qu'on peut comprendre dans le miracle de cette aveugle de naissance c'est que lui en fait cet handicap qu'il avait c'était quelque part pour que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui et pour que ces oeuvres soient manifestées en lui c'est encore une fois depuis sa volonté de Dieu imaginons une personne qui a un problème aujourd'hui et qui perd patience en disant ok je vais suivre un pasteur par exemple qui va me dire je vais être guéri dans 24 heures par exemple et pourtant le Seigneur a prévu que cette personne retrouve la guérison par exemple après une semaine mais cette personne dit que non c'est trop long attendre la volonté de Dieu ou attendre le temps de Dieu que Dieu me réponde c'est trop long je préfère aller voir un pasteur qui va prier pour moi là 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 je vais guérir et ils sont très souvent champions quand ils font les croisats ils disent mais si tu as n'importe quel point viens tu ne vas pas rentrer comme tu es venu ils sont très souvent champions pour ça et nous voyons le orgueil parce que cet aveugle né ça fait combien de temps qu'il est resté avec cet handicap jusqu'au Seigneur et nous comprenons qu'il y avait la volonté de Dieu dans cet handicap et c'est la même chose avec nous nous devons tirer des leçons pour nous-mêmes il y a des situations qu'on peut traîner dans nos vies le plus important c'est de rechercher la volonté de Dieu est-ce que je suis dans la volonté de Dieu si je suis dans la volonté de Dieu gloire à Dieu parce qu'en général en perdant patience Satan veut plutôt des fois diriger nos regards vers le physique alors que c'est le spirituel qui compte et le spirituel c'est quoi ? c'est la volonté de Dieu également c'est la volonté de Dieu c'est pour ça que Dieu avait dit à la porte de Paul Marc Grasse il suffit c'est sa volonté donc verset 6 après avoir dit cela il cracha à terre et il fit et fit la boue avec sa salive puis il appliqua cette boue sous les yeux de l'aveugle et lui dit va lave-toi au réservoir de Siloué nom qui signifie envoyé il y a là se lava et s'en retourna en voyant clair il y en a un aveugle clair un aveugle décent en temps pour moi qui a été guéri plus tard par le Seigneur Jésus Christ alors pourquoi est-ce qu'il a été guéri par le Seigneur Jésus Christ c'est passé comme nous voyons tantôt c'était afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui donc quand nous voyons les œuvres de Dieu ici nous pensons pas qu'on peut avoir une situation où Dieu veut se glorifier parce que des fois Dieu cherche souvent à se glorifier dans nos vies il y a des situations où nous traversons et que Dieu veut se glorifier qui sait si peut-être c'est pas une autre situation que Dieu va peut-être toucher le cœur d'une autre personne qui va venir à Christ on ne sait pas on peut traverser un problème aujourd'hui on veut rapidement que le Seigneur nous sorte de la situation et tant Dieu a peut-être prévu qu'on sorte de cette situation peut-être dans une semaine parce que Dieu a un plan derrière ce problème que nous avons alors le plan de Dieu c'est que la délivrance qu'on va peut-être avoir de la part de Dieu puisse aussi également engendrer une autre délivrance est-ce que nous voyons un peu le plan de Dieu pourquoi ? parce que si je reçois peut-être la délivrance de Dieu aujourd'hui par exemple et que ce n'est pas la volonté de Dieu nous tous nous comprenons que parce qu'en fait des fois on ne peut pas connaître le plan de Dieu on ne peut pas connaître le plan de Dieu des fois Dieu peut nous en révéler des fois en fait pour des raisons peut-être pour nous guider dans la prière ainsi de suite mais Dieu les voies de Dieu sont insondables en d'autres thèmes on peut traverser des difficultés aujourd'hui on peut traverser des situations et Dieu a un plan derrière qui sait si peut-être par la délivrance que nous attendons Dieu ne va peut-être amener d'autres âmes à lui peut-être c'est pour ça que ça prend un peu de temps peut-être c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en nous vous voyez un peu ça il faut que les œuvres de Dieu soient manifestes ça peut peut-être prendre du temps et Dieu se sert et voilà pourquoi est-ce que la parole de Dieu c'est un vrai remède pourquoi ? parce que quand nous recevons cette parole dès que nous sommes enthés à recevoir aujourd'hui nous comprenons très souvent les choses qu'on ne peut pas comprendre avec notre intelligence pourquoi ? un aveugle de naissance qu'est-ce qu'il a fait ? aujourd'hui les gens du monde vont dire ouais la fin l'a fait quoi ? même Dieu il ne le voyait pas et les incrédules aiment bien ça les incrédules pensent que les choses doivent fonctionner toujours en merveille comme ils pensent une personne incrédule va dire que ouais l'enfant s'est affecté comment il souffre l'enfant là souffre ouais pourquoi Dieu a permis ça pourquoi Dieu Dieu n'en a pas vu que l'enfant là comme si Dieu était seulement là pour je ne sais pas et très souvent c'est ça les gens les incrédules aiment souvent pensent très souvent que Dieu est simplement là pour nous éviter les problèmes éviter les situations non Dieu est là quelque part pour nous amener à grandir pour nous amener à croître et l'élément qu'il utilise très souvent c'est qu'il permet que les difficultés arrivent très souvent comment est-ce que je m'efforce à comprendre certaines situations souvent désagréables qu'on peut vivre pourquoi ? parce que Dieu quelque part veut m'enseigner quelque chose ou il veut enseigner quelque chose à quelqu'un en permettant que cette personne passe par une difficulté qui dépasse ses propres forces et normalement si quelqu'un traverse une difficulté qui est au-dessus de ses forces c'est pour dire que la délivrance n'est pas loin parce que même dans le cas de l'apôtre Paul les apôtres ils ont regardé comme certains leur arrêt de mort afin de mettre leur confiance non en eux même mais en Dieu donc des fois c'est ça pour qu'un miracle puisse s'accomplir il faut bien qu'il y ait des éléments réunis notamment comme nous voyons aussi la volonté de Dieu c'était que ses œuvres soient manifestes sans lui la volonté de Dieu le temps de Dieu le timing de Dieu intervient et maintenant le verset 7 il dit va lave-toi les évois de s'il y a non qui signifie envoyé il y a là cela va et sans retenir voyant clair maintenant le deuxième paramètre de la foi se voit au verset 7 il y a là se lava et s'en retourna voyant clair pourquoi penser que c'est facile ce n'est pas facile une autre personne pouvait dire je vais encore faire quoi dans le réservoir il va encore aller me laver comment le Seigneur a prié pour moi je crois que c'est fini pourquoi est-ce qu'il va encore aller me laver la face dans le réservoir le silhouette s'il est allé se laver la face et qu'il a été délivré de la cécité c'est parce qu'il a cru et c'est la foi est-ce que nous voyons la volonté de Dieu au premier plan et l'autre côté la foi alors sans ces deux éléments on ne peut pas recevoir véritablement le miracle de Dieu s'il n'y a pas la volonté de Dieu s'il n'y a pas la foi oublions le miracle de Dieu parce que des fois on peut avoir la foi mais ce qui bloque encore c'est le timing de Dieu ce qu'elle disait tantôt la volonté de Dieu c'est qu'il y a un élément à l'intérieur qu'on appelle le timing de Dieu le temps de Dieu oui je peux avoir la foi pour être guéri mais si ce n'est pas encore le temps de Dieu reprenons un peu qu'il y a encore un élément qui manque il faut que les deux éléments soient réunis pas un seul élément la volonté de Dieu peut être là nous voyons un peu le timing de Dieu peut être là mais s'il n'y a pas la foi il n'y a pas de miracle est-ce que nous voyons le détail la volonté de Dieu peut être là un crédit peut traverser une situation que c'est la volonté de Dieu Dieu a déposé le miracle mais il n'arrive pas à récupérer ce miracle parce qu'il n'y a pas la foi tout comme un autre va avoir la foi et Dieu sait il a la foi il a la foi mais Dieu dit que non attends encore attends encore il sait tu as la foi mais ce n'est pas encore mon temps combien il a fait avec la porte et si la porte n'avait pas de foi si la porte n'avait pas de foi le Seigneur ne l'aurait même pas répondu moi je crois que le Seigneur ne l'aurait même pas répondu parce que le Seigneur a même répondu à ses prières c'est parce qu'il avait la foi parce qu'il a répondu en disant que non attends tu as la foi attends ma grâce suffit ma puissance accomplie dans la faiblesse non laisse les chars de là comme ça et remarquons quand quelqu'un est dans la foi le Seigneur a répété il a prié trois fois le Seigneur a dit la même chose première fois est-ce que est-ce que Dieu peut permettre vraiment qu'il souffre comme ça deuxième fois il prie encore il dit que non laisse ma grâce te suffit troisième fois il dit je vais encore voir est-ce que c'est lui Dieu l'a vraiment est-ce qu'il peut permettre non laisse c'est moi ne t'inquiète pas ma grâce te suffit est-ce que nous voyons un peu dans la volonté de Dieu la foi c'est vraiment très important ce sont des éléments très importants autant pour moi dans qu'on doit vraiment qu'ils sont vraiment à réunir il y a un élément qui ne dépend pas de nous c'est la volonté de Dieu nous tous nous focalisons sur ce qui dépend de nous parce que quand je dis la volonté de Dieu c'est c'est la parole de Dieu ce que nous avons c'est ça la volonté de Dieu donc quand je dis cette parole et que Dieu me demande attendre que Dieu me demande de persévérer alors je persévère alors la seule chose que je ne dois pas perdre qui dépend de mes efforts c'est la foi c'est que nous voyons un peu c'est ce que je ne dois pas perdre je ne dois pas perdre la foi parce que si je perds la foi tout le reste est dans l'eau parce que normalement parce que je dis ça pourquoi ? parce qu'il y a des gens par exemple qui ont tellement patienté tellement patienté et quand ils ont perdu la foi c'était alors là que le timing de Dieu était là Dieu avait donc déposé or sans la foi comme la Bible le dit il est impossible d'être agréable à Dieu la foi tu fermes à suivre des choses qu'on espère une démonstration c'est qu'on ne voit pas au verset 6 dans l'Ubri chapitre 11 or sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu donc même si c'est le timing de Dieu et qu'il n'y a pas la foi ça ne donne rien donc foi plus volonté de Dieu c'est ça qui donne le véritable miracle on voit un peu c'est ça qui donne le véritable miracle allons également dans Jean chapitre 10 pour terminer ce détail par la grâce de Dieu Jean chapitre 10 Jean chapitre 10 on va lire à partir du verset en l'isant à partir du verset 2 à partir du verset 3 plutôt on va lire quelques versets dans Jean chapitre 10 le portier bon à partir du verset 2 mais celui qui entre par la porte déjà j'ai pu dire ça à partir du verset 2 mais celui qui entre par la porte est le berger des brébis le portier lui ouvre et les brébis entend sa voix il appelle par leur nom les brébis qui lui appartiennent et il les conduit dehors verset 4 lorsqu'il a fait sortir tous ses propres brébis il marche devant elle et les brébis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix elles ne suivront moins la voix d'un étranger mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers ici nous voyons un grand détail par rapport aux véritables brébis du Seigneur les véritables brébis du Seigneur sont ces brébis qui suivent uniquement la voix du Seigneur dans les véritables brébis du Seigneur ne doit pas être cette brébis qui court après le faux miracle nous voyons un peu c'est cette brébis là qui suit la voix du Seigneur qui marche dans la volonté de Dieu nous voyons un peu qui marche dans la volonté de Dieu et c'est pour nous faire comprendre ceci c'est que pour qu'un vrai miracle soit accompli dans la vie d'un véritable serviteur de Dieu il faut bien que la patience puisse remplir son objectif dans la vie de la personne qui attend le miracle c'est-à-dire quoi pendant que nous avons prié quand nous avons prié quand nous avons demandé quelque chose à Dieu nous devons donner je voulais dire quoi donner donner à Dieu le temps un peu de travailler ce que nous attendons de lui de travailler en fait la doléance que nous lui avons soumis on ne doit pas par exemple s'empresser et c'est là c'est là où en fait nous voyons la foi parce que la foi ici elle a quelque part comme cette barrière-là qui nous empêche à sortir de la volonté de Dieu c'est pour ça qu'il faut vraiment les deux éléments pour vraiment les deux éléments pour pouvoir voir le miracle de Dieu j'ai sauté un élément je crois que c'est ce qu'on va terminer je sauté un élément dans Jean chapitre 9 verset 30 lisons à partir verset 29 et pour la petite histoire cet homme a été il a été questionné à maintes reprises par les pharisiens et tout et ça a été sa guérison a fait l'objet de plusieurs disputes et on va voir un peu ce qu'il en est de cette guérison et la leçon qu'on va retenir justement par la suite c'est c'est qu'en fait Dieu ne donne pas son miracle comme cela ou un peu Dieu ne donne pas son miracle comme cela il faut vraiment honorer la parole de Dieu il faut faire la volonté de Dieu il faut avoir la foi pour pouvoir recevoir justement un vrai miracle qui vient de la part de Dieu donc c'est ça en fait la leçon qu'on va retenir dans 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 ces versets-ci donc verset 29 nous savons que Dieu a parlé à Moïse ça c'est Jean chapitre 9 nous savons que Dieu a parlé à Moïse mais c'est lui si nous ne savons d'où il est cet homme leur répondit il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est et cependant il m'a ouvert les yeux un peu et quand l'aveugle répond ici c'est pour le faire comprendre qu'à un moment donné si vous ne croyez pas à l'évangile croyez-moi à ce que vous voyez c'est-à-dire le fait que le Seigneur Jésus-Christ les a ouvert les yeux a ouvert les yeux autant pour moi à cet aveugle de naissance c'est un problème palpable que Dieu avait déposé un grand ministère entre les mains du Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pourquoi ? parce que la plupart des saints attendaient le Messie maintenant donc il était question que le Seigneur que Dieu déposait en lui toute cette autorité pour qu'on puisse croire en lui parce que c'est également un détail qu'il faut comprendre par rapport au miracle que le Seigneur Jésus-Christ faisait je dis ça pourquoi aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui veulent reproduire les miracles que le Seigneur Jésus-Christ faisait et ce qui est une grande erreur le Seigneur Jésus-Christ avait ce mandat particulier il ne dit pas que non nous aujourd'hui on ne peut plus faire les miracles on ne doit plus faire les miracles non c'est parce que je suis entré il dit il dit ça il dit ça pourquoi parce que aujourd'hui nous ne sommes pas là pour faire uniquement des miracles sur le plan physique comme il dit tantôt le miracle est sur le plan spirituel d'abord et sur le plan physique le plus grand miracle qu'on peut apporter dans la vie de quelqu'un c'est de l'amener à Christ de l'amener à fuir la congoatise et le péché dans ce monde il n'y a pas plus grand miracle que ça si par exemple une personne qui a la lèbre aujourd'hui physiquement parlant elle est guérie de sa lèbre et que plus tard elle aille vivre dans l'adultère et qu'encore plus tard elle meurt dans cette adultère et que la personne aille en enfer à quoi aurait servit le miracle que cette personne a eu imaginez une personne qui était boiteux à cause de son handicap il n'arrivait pas à mener une vie comment on dit en fait ça le freinait un peu dans sa vie des débauches dans un exemple comme ça ça le freinait un peu dans sa vie des débauches et maintenant depuis qu'il est guéri de son handicap il commet encore cinq en fait il a multiplié encore la débauche ça aurait servit à quoi de guérir cette personne par exemple de son handicap par exemple c'était un boiteux bien important donc il y a assez d'exemples qu'on peut prendre qu'on comprenne que le véritable miracle est d'abord spirituel donc cet homme lui répondit il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est et cependant il m'a ouvert les yeux nous savons que Dieu n'est os point les pécheurs et c'est cet homme qui qui lui rappelait un grand détail de la parole de Dieu Dieu n'est os point les pécheurs mais si quelqu'un l'honore on va souligner ce détail l'honore un deux faire sa volonté c'est celui-là qui les os c'est celui-là qui les os parce que nous voyons encore le détail faire sa volonté la volonté de Dieu qui intervient donc si quelqu'un l'honore honoreux Dieu en fait c'est mettre en partie la parole de Dieu honorer Dieu en fait c'est avoir la foi quand nous avons la foi nous honorons Dieu avec cette foi là quand nous parlons de si quelqu'un l'honore en fait c'est la foi ici et faire sa volonté en mettant en partie sa parole bien sûr c'est celui à qui les os jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle nez en prenant ce détail verset 32 jamais je n'avais pas remarqué ceci auparavant jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle nez donc c'était quelque chose qui n'était pas c'était pas vrai c'est tellement ces hommes devaient peut-être lui dire que non ce que tu dis n'est pas vrai il y a telle personne qui avait fait des choses telle personne qui avait fait des choses donc il y a eu des miracles mais ce miracle c'est particulièrement jamais il n'y a que le Seigneur Jésus Christ seul donc c'est pour dire que quand nous voyons des miracles aussi il y a une question en fait il y a en fait nous devons également comprendre que le Seigneur Jésus Christ avait ce ministère c'est-à-dire en fait c'était Dieu Dieu avait donné cette autorité je crois que j'ai parlé de ça dans l'enseignement sur les dons je m'appelle je crois que c'est le don l'enseignement la dernière fois que Dieu ne donne pas l'esprit à Jésus qui s'en fait mesure voilà je crois que c'était dans cet enseignement-là je dis ça pourquoi parce que beaucoup un peu souvent mal interpréter le verset qui dit que le Seigneur Jésus Christ s'il m'avait dit vous ferez les miracles que je fais vous en ferez les plus grands il y a des gens qui pensent maintenant que que leur part des miracles c'est le soleil qui va tomber du ciel ou c'est la lune qui va tomber du ciel où ils vont tout simplement aller dans les morgues ressusciter tous les morts dans les morgues avant de savoir avant qu'on sache que non la puissance de Dieu est avec eux alors ce n'est pas ça alors quand on voit le détail du verset 32 c'est pour nous faire comprendre ceci il fallait que le Seigneur Jésus-Christ vienne pour pouvoir accomplir ce genre de miracle jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né est-ce qu'il n'y avait pas d'autres miracles il y a eu les autres miracles mais pour ce miracle-là particulièrement jamais on a entendu dire jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ arrive on n'aurait jamais entendu dire alors si Satan ne venait pas de Dieu il ne pouvait rien faire il lui répondit et regardons la réponse il disait tantôt que si c'était un mensonge en fait ces gens ils ont allé tout simplement et dit que non tu mens il y a telle personne qui a fait ci il y a telle personne qui a fait ça il y a telle personne qui a fait ci alors le verset 34 nous montre en quelque sorte qu'ils étaient coincés la réponse tout simplement qu'ils ont donnée c'est parce qu'ils étaient coincés ils ne savaient plus quoi dire c'est-à-dire que le monsieur qui a reçu le miracle les a convaincus par A plus B que c'était le Seigneur Jésus-Christ qui a opéré ce miracle-là alors verset 34 il lui répondit tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes et tu nous enseignes et il le chassait généralement ça c'est le genre de réponse qu'on donne qu'on n'a pas d'argument c'est-à-dire qu'on comprenait un peu ça moi j'appelle ça ça sont les réponses qu'en général quand une personne donne une réponse comme cela c'est parce qu'il n'a pas d'argument il ne sait pas ce qu'il va dire puisque s'il avait des arguments il devait peut-être confronter cet homme qui a eu le miracle en disant que non tu mens il y a tel prophète dans la Bible qui avait par exemple ouvert les yeux d'un aveugle né il y a telle personne qui avait fait ceci il y a telle personne qui avait fait cela mais ils s'est coincés à un moment donné ils ont compris que non 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 vraiment pour toi là toi tu exagères ils l'ont chassé donc jamais on n'a entendu dire que quelqu'un est ouvert les yeux d'un aveugle né et si cet homme ne venait pas de Dieu il ne pouvait rien faire et beaucoup en général beaucoup de faux pasteurs aiment trop s'appuyer sur les composantes physiques du miracle du Seigneur Jésus Christ sans toutefois voir l'aspect prophétique qu'il y avait derrière voilà je crois que j'ai le thème exact sans toutefois voir l'aspect prophétique quand je parle de l'aspect prophétique c'est que les prophéties avaient annoncé tous les miracles que le Seigneur Jésus avait fait donc quand il vient faire ce miracle là en fait il remplit la volonté de Dieu comme je disais tantôt il remplit la volonté de Dieu mais maintenant pourquoi un chrétien aujourd'hui il va aller dans les morgues pour ressusciter les morts et ça c'est la volonté de Dieu d'aller maintenant dans les morgues ressusciter les morts je donne un exemple comme ça que souvent je crois que j'avais vu une vidéo la dernière fois un soi-disant pasteur qui enlève l'enfant du sec il veut ressusciter l'enfant parce qu'il veut montrer qu'il est puissant est-ce que c'est un ressuscitant l'enfant que les gens devaient voir heureusement que ce genre de choses Dieu connait comment est-ce qu'il fermait la porte du ciel à ce moment il fermait la porte est-ce que Dieu ne peut pas permettre qu'un mort ressuscite mais il voit les motifs il voit que ce pasteur veut se faire voir ce pasteur veut avoir la gloire et les gens qui sont là étaient prêts à lui donner une place de roi par exemple Dieu voit tout ça il voit ça dans le coeur de la personne s'il y avait un miracle qui doit se passer ainsi ça doit être dans le secret et même la personne qui doit opérer ce miracle on doit même voir l'humilité c'est dans le secret total quand nous voyons les apôtres à l'époque je crois que c'était l'apôtre ils sont entrés dans la chambre ils ont fermé la porte donc le Seigneur Jésus-Christ il y a un miracle il a fait comme ça il a fermé la porte il est resté seulement avec les parents le Seigneur pouvait dire ok c'est moi le sauveur venu asseyez-vous ici il veut faire ceci donc l'aspect prophétique est très important c'est ça qui montre qu'en fait nous sommes là pour servir Dieu nous ne sommes pas là pour faire comme X comme Y comme Z nous servons Dieu c'est pour dire quoi si Dieu m'a donné une tâche par exemple dans le chat ma tâche par exemple dans le chat ça peut être je donne un exemple planter les choux voilà je dois planter les choux ou je dois je dois sémer les pommes le haricot peu importe ça veut dire que je dois planter uniquement les choux ou sémer le haricot ou ou sémer les pommes je dois seulement faire ça est-ce que moi maintenant je vois maintenant un frère qui est en train de sémer les framboises et moi j'aime les framboises ou bien les gens consomment beaucoup les framboises qu'il est en train de sémer ça porte beaucoup de fruits mais il faut aussi également que je sème les framboises comme lui en fait voilà un peu un exemple en fait ces exemples que je donne ça illustre en vrai ce qui se passe dans le corps de Christ c'est que Dieu a appelé quelqu'un par exemple à servir aux tables je donne un exemple comme ça servir aux tables comme ça a été le cas d'Étienne mais tout le monde par exemple veut être à la prédication tout le monde veut être à l'enseignement pas tout le monde veut être vu par exemple et pourtant en servir aux tables on est toujours utile dans la maison de Dieu on fait la volonté de dire en servir aux tables tout comme l'exemple du chant comme les gens consomment beaucoup les framboises l'autre sévité va dire non vraiment mais pommes si là les gens ne consomment pas beaucoup ça il faut que je fasse il faut que je sème aussi également les framboises par exemple et pourtant Dieu l'a mis là-bas parce que quelque part il va envoyer par exemple les gens consommer les pommes plus tard donc il y a assez d'exemples qu'on peut qu'on peut prendre pour comprendre la volonté des yeux et pour comprendre aussi également le fait que nous ne devons pas faire les choses sans tenir compte de la volonté des yeux sans tenir compte de la foi voyons un peu donc ça c'est un très grand enseignement pour nous pour nous aiguiser encore une fois de plus par rapport au véritable miracle voyons un peu parce que aujourd'hui le miracle n'est pas ce que nous voyons le miracle doit être spirituel et des fois il y a des gens qui à l'époque il y avait quelqu'un qui m'avait dit que j'ai expérimenté le surnaturel et il y a beaucoup des gens qui aiment trop qui aiment trop utiliser ces termes-là pour y pâter un peu j'ai expérimenté le surnaturel comme si c'était quelque chose de trop de quelque chose d'inexpérimentable voyons un peu comme nous on n'emploie pas trop ces expressions il y a beaucoup qui vont penser peut-être que peut-être eux n'ont pas expérimenté des choses qui concernent la puissance de Dieu ou la gloire de Dieu non comme l'apôtre Paul le déclarait il a eu des révélations des révélations terribles il a eu des grandes révélations est-ce que l'apôtre Paul s'est considéré par exemple comme le plus grand apôtre au-dessus des autres à cause de l'extérieur de ces révélations non c'est plutôt le contraire donc c'est la même chose nous devons rester humbles en toutes choses et c'est comme ça que Dieu pourra comment dire remplir remplir nos vases par sa volonté et comme ils disaient tantôt le miracle le plus grand miracle que nous pouvons vivre aujourd'hui le plus grand miracle c'est que Dieu nous garde dans la foi que Dieu nous maintienne debout c'est le plus grand miracle il y a tellement de miracles c'est-à-dire que si je commence à en citer il y a beaucoup de miracles le miracle physique là c'est c'est tout simple moi j'appelle ça c'est le cosmétique le miracle physique c'est le cosmétique c'est ce que les gens voient c'est le cosmétique il y a des grands miracles que Dieu fait avec nous Dieu fait avec nous des grands des très grands miracles personne ne peut expliquer par quel mécanisme il a encore envie le souffle des vies c'est ce que nous avons ça fait comment comment est-ce que Dieu renouvelle cela est-ce que nous connaissons comment est-ce que Dieu renouvelle ce souffle des vies d'où est-ce que cela vient nous savons que bon ça vient de Dieu mais Dieu puise cela comment il y a tellement de miracles et comme je disais tantôt pour nous le plus grand miracle c'est que Dieu vraiment nous nous garde dans la foi parce que rester comme ça dans la foi c'est un grand miracle également parce que spirituellement parlant nous sommes un peu comme spirituellement parlant il n'est pas bien spirituellement parlant nous sommes un peu comme au-dessus de la terre on voit un peu ça c'est une image spirituelle de ce que nous sommes normalement en réalité nous sommes au-dessus de la terre les gens du monde sont sur la terre mais étant au-dessus de la terre on ne tombe pas ça dit qu'on reste statique et c'est ça en fait cette position que nous avons quand nous sommes dans le Seigneur parce que la Bible dit que nous sommes dans le monde nous ne sommes pas du monde donc c'est un grand miracle pour rester à cette position sans tomber parce que celui-là qui tombe en fait c'est parce qu'il a péché parce que c'est le péché qui fait tomber la personne donc nous sommes un peu spirituellement parlant comme au-dessus c'est-à-dire je ne sais pas si vous avez regardé à l'époque j'avais compris je ne sais pas si je crois que vous avez convenu avec moi j'avais compris j'ai regardé un peu il y a certains dessins animés démoniaques là et c'est vraiment l'image spirituelle à l'époque j'ai regardé c'était un dessin animé où les gens calaient en l'air bagarraient en l'air comme ça je ne sais pas si vous vous souvenez c'est un dessin animé les gens bagarrent en l'air les pieds ne touchent pas le sol ils font les voyages en l'air on ne dit pas forcément qu'on fait des voyages en l'air mais en fait pourquoi si je parle de ces dessins animés c'est que c'est l'image du spirituel alors quand on voit ces dessins animés avec les gens qui sont en l'air en fait ce sont des gens en fait qui n'ont pas en fait qui ont en fait sur le plan spirituel ils ne sont pas comme par exemple comme les gens qui entre guillemets n'ont pas pris la sorcellerie ou la magie voilà je vais parler un peu un truc simple comme ça celui qui n'a pas pris la sorcellerie qui n'a pas pris la magie qui est là neutre il est sur la terre est-ce que nous voyons un peu maintenant dans les réseaux cruciens les francs-maçons là en fait selon le domaine spirituel je veux vraiment parler pour être précis dans ce que je vais dire selon le domaine spirituel ils sont un peu comme ces démons là qui sont en l'air qui font des bagages et tout là mais maintenant selon notre domaine dans le domaine des Christ dans le domaine de la parole de Dieu nous sommes également à ce niveau donc pourquoi est-ce que je dis cela la Bible dit ceci c'est que Satan lui-même se déguise en ange de lumière et en général ce que j'ai compris c'est que quand je vois quelque chose sur le plan spirituel en fait du côté démoniaque si nous inversons la chose on trouve en fait on trouve nos coordonnées c'est parce que je me fais comprendre c'est que Satan en fait je donne un exemple nous nous sommes à l'ordonnée positive et à l'abscisse positif avec Dieu Satan c'est l'inverse ceux qui sont avec Satan ils sont à l'ordonnée négative abscisse négative ça veut dire quoi si moi par exemple je regarde un film qui me donne les coordonnées de l'abscisse négative et l'ordonnée négative si moi je veux avoir le point positif je fais juste l'image c'est-à-dire que le point qui est en bas là je le mets en haut et je veux trouver la position dans le Seigneur c'est exactement ça que la parole de Dieu dit parce que en général Satan fait tout pour banaliser les choses de Dieu c'est pour ça qu'en fait pourquoi ? parce qu'en fait les gens vont se focaliser comme je vous disais tantôt suspendus en l'air la solution c'est quoi ? comme je venais de dire tantôt que nous sommes spirituellement parlant suspendus en l'air quelqu'un va regarder ce film des démons suspendus en l'air il va peut-être penser qu'ils sont des chrétiens parce qu'il y a parlé de suspendus en l'air or en fait ces gens ils sont suspendus en l'air ils sont dans un domaine ça veut dire que si je veux trouver les coordonnées pour le véritable chrétien c'est toujours il faut que j'inverse c'est vrai c'est toujours le même suspendu en l'air mais dans le domaine positif c'est-à-dire ordonnées positives abscisses négatives donc voilà un peu comment est-ce que nous sommes spirituellement parlants et alors pour défier la loi de la gravité il n'y a que le Seigneur qui peut nous aider à défier cette loi de la gravité parce que comme je disais dans ce démon défier la loi de la gravité avec les forces des ténèbres mais nous nous défions la loi de la gravité avec la puissance de Jésus Christ on peut justement te donner les images que le Seigneur me donne donc nous défions la loi de cette gravité parce qu'en fait vu que nous sommes élevés au-dessus de la terre c'est pour ça que nous avons également l'autorité sur les serpents sur les scorpions sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire parce qu'en fait si je trace un repère autonomé les serpents les scorpions la puissance de l'ennemi ça se retrouve en bas ça veut dire que l'accès négatif et l'ordonnée négative mais nous nous sommes en haut c'est pour ça que nous sommes élevés maintenant les gens qui sont neutres sont au niveau de l'accès du repère ça veut dire bon eux quand je dis neutre c'est que je en fait on n'est pas véritablement neutre pour moi un peu parce que si le temps me manquait pour approfondir c'est que c'est ce qui me vient à l'esprit mais je vais tout simplement couper pour en disant qu'en fait ceux qui ne sont pas avec le Seigneur sont quelque part aussi également avec Satan mais le chrétien est au-dessus spirituellement parlant de toutes ces choses donc le plus grand miracle c'est là où j'en venais c'est que Dieu nous maintient en cette position voilà en fait pour nous c'est un miracle c'est pour ça que quand vous êtes entre dans la prière que nous ne méritons même pas les grâces de Dieu mais par la grâce de Dieu nous sommes encore en vie nous sommes encore dans la foi et nous sommes encore là on persévère c'est un miracle donc le chrétien n'est même pas là ne devrait même pas forcément chercher le miracle sur le plan physique sur le plan spirituel si Dieu pouvait montrer ouvrir les yeux de ses chrétiens afin que le chrétien comprenne la grâce de Dieu qu'il a passé en fait pour que Dieu nous maintienne à cette position c'est pas facile c'est pas quelque chose qui est facile parce qu'il y a beaucoup à l'heure actuelle où nous parlons il y a certains peut-être qui sont retombés dans le péché il y a certains qui ont décidé de retourner à ce qu'ils ont vomi etc mais nous nous sommes encore là par la grâce de Dieu c'est une grâce et si on voit un peu c'est un miracle donc s'il faut parler de ce domaine des miracles vraiment il y en a tellement et tellement et ce qu'on peut retenir en gros c'est que le véritable miracle intègre toujours et toujours la volonté de Dieu et la foi donc sans ces deux éléments en fait on ne peut pas on ne peut pas être en présence d'un vrai miracle c'est plutôt un faux miracle tout simplement donc que Dieu soit loué pour cet enseignement et qui nous donne non seulement de mettre en pratique mais aussi également d'avoir un discernement très poussé parce que comme je dis il y a beaucoup de loups dans la bergérie aujourd'hui c'est pour qu'on ait le discernement parce qu'il y a plusieurs qui viennent ah non j'ai expérimenté tel miracle j'ai expérimenté tel miracle tel miracle il y a beaucoup qui sont situés ah non tu es ici tu es ici tu es ici tu es ici putain des fois les gens aiment très souvent raconter des choses comme ça pour bluffer les gens parce que le véritable miracle c'est que le cœur de la personne soit changé quelqu'un ne va pas me dire ok il vit dans l'adultère mais vraiment il y a eu tel show tel miracle le vrai miracle d'abord c'est que la personne sorte de l'adultère voilà le plus grand miracle d'abord maintenant donc le reste là ça va venir après c'est-à-dire qu'un chrétien par exemple qui est dans le péché ne va pas venir dire que oh j'ai expérimenté tel miracle et pourtant le véritable miracle il n'expérimente même pas déjà ça veut dire qu'il y a un problème donc c'est c'est comme ça que Dieu nous amène avait des enseignements à comprendre c'est quoi le vrai miracle le vrai miracle il ne s'agit pas de dire ok voilà j'avais mal à la tête j'ai prié c'est parti non le vrai miracle là en fait c'est l'âme qui doit être touchée c'est le cœur qui doit être touchée donc gloire soit rendue à Dieu pour toute chose et qui nous donne surtout de demeurer dans sa grâce et 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 dans son corps qui est l'église véritable amén il ne s'agit pas